Bonjour à tous, je suis Florian Lemoyne, je travaille au service technique Valepi et je m'occupe particulièrement du dossier couverts végétaux. On est ici sur la plateforme interculture courte qu'on a mis en place devant un blé précédent pois d'hiver. Vous pouvez voir que les couverts sont assez bien développés, on les a semés de bonheur le 29 juillet et on a eu des conditions climatiques qui ont permis un bon développement et on a des biomasse qui sont assez élevés, on a pour les meilleures espèces ou mélanges 6 à 8 tonnes de matière sèche par hectare ce qui est assez important. Donc je vais vous présenter sur plusieurs vidéos les différentes familles de couverts qu'on a implanté ici en en assistant sur chaque atout et inconvénient de chaque espèce. Donc on va commencer avec les crucifères, donc les crucifères qui sont la principales familles de couverts utilisés en interculture. Donc les crucifères ont plein d'intérêt, les principaux c'est de faire déjà une belle biomasse comme on peut le voir ici avec avec les moutardes mais c'est aussi des espèces qui sont très faciles à implanter, qui vont lever assez facilement et qui vont avoir un développement plutôt intéressant même en conditions sèches. C'est aussi des espèces qui vont structurer facilement le sol dans les horizons plus profonds avec un pivot assez puissant donc c'est plutôt intéressant et c'est aussi des espèces qui vont avoir une facilité à absorber l'azote comparé à d'autres où c'est moins intéressant. Pour les moutardes donc on a ici de la moutarde blanche donc c'est ce qu'on retrouve le plus fréquemment dans nos couverts végétaux. Il y a deux typologies de moutardes, une moutarde qui va être plutôt tardif donc ici qu'on a à travers la variété classique et une moutarde qui va être plutôt précoce comme ici avec la cargol. L'idée c'est que une moutarde précoce va se semer plus tardivement pour des choses autour du 1er 15 septembre alors qu'une moutarde plus tardive, une moutarde verte aussi appelée comme ça, va pouvoir se semer sur des semis plus précoces autour de début août, 15 août et fleurir moins facilement. Alors une autre espèce de moutarde qu'on peut retrouver dans nos mélanges de crucifères c'est la moutarde brune donc c'est une cousine de la moutarde blanche. Pas beaucoup de différence si ce n'est qu'elle est plus sensible au stress climatique donc dès qu'on va avoir soit un manque d'azote soit des températures un peu plus chaudes ou un manque d'eau elle va monter beaucoup plus facilement à graines beaucoup plus facilement en floraison donc ça peut être ça peut être quelque chose un petit peu limitant dans certaines situations. Alors là c'est une variété qu'on a très précoce on voit il y a déjà des siliques quasiment plus de fleurs alors c'est comme les moutardes blanches il y a des différences variétaires il y a des précoces et des tardives donc voilà il faut choisir la variété qui est la plus adaptée à cette situation. On a ensuite une autre moutarde alors c'est la moutarde d'Ethiopie ou d'Abyssinie alors c'est une moutarde en fait qui ressemble pas forcément à une moutarde c'est plutôt l'aspect d'un chou que d'une moutarde mais c'est quelque chose qui est plutôt bien pour les semis précoces donc c'est une moutarde qui est tardive qui va monter à floraison assez tardivement et par rapport aux autres moutardes alors les moutardes blanches sont généralement anti-nématodes la moutarde d'Abyssinie ne l'est pas du tout donc il faudra faire attention pour les précédents betteraves où les nématodes peuvent poser problème mais sinon c'est une moutarde qui est plutôt intéressante et qui fait une biomasse qui est relativement importante. Ensuite une autre crucifère alors c'est la cameline on voit c'est un développement qui est beaucoup plus beaucoup plus faible mais qui a un site beaucoup plus précoce beaucoup plus court et c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser en culture en dérobée un petit peu comme le sarrasin. On voit en termes de biomasse en termes de biomasse et de développement racinaire bon c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus moyen par rapport à une moutarde mais ça fait quand même ça fait quand même le travail. Ensuite on passe aux radis alors il y a deux types de il y a deux grands types de radis dans les crucifères il y a les radis fourragés donc on a ici on a deux variétés une variété tardive une variété précoce on voit bien avec la floraison et on a aussi donc le radis chinois ou radis asiatique qu'on a ici alors la différence entre les deux radis c'est surtout au niveau du pivot on voit que le pivot du radis chinois ressort beaucoup plus que le radis fourragé. Le radis chinois c'est aussi en tendance des variétés qui sont beaucoup plus tardiques qui vont monter à graines beaucoup plus difficilement et puis c'est aussi surtout beaucoup plus facile à détruire qu'un radis fourragé où on peut avoir des problèmes de grenaison et des problèmes après de désherbage dans les cultures suivantes qu'on n'a pas avec le radis chinois. Le seul petit bémol c'est par rapport au pivot un radis fourragé va être moins sensible le tassement il va descendre quand même même si on a un tassement il va réussir à casser cette croûte alors que le radis chinois dès qu'il va y avoir un tassement un peu trop compliqué à passer et ben on voit ça va ressortir comme ça et en fait le travail il va être moins fait moins bien fait qu'un radis fourragé.